... Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alexandra Dehéring aujourd'hui pour la seconde intervention. Donc, Alexandra est chargée de recherche à la FNRS, qui est l'équivalent d'un post-doctorat actuel, si j'ai bien compris. Voilà. Vous travaillez donc à l'université de Namur, en Belgique, et notamment autour de l'histoire indienne depuis plus de dix ans. Donc, c'est déjà une recherche bien inscrite et bien assise autour de ce terrain. Vous avez effectué là-bas de nombreux séjours de recherche, notamment en tant que chercheuse associée à l'Institut français de Pondichéry. Vous m'arrêtez si je fais des... Et notamment, vous avez particulièrement travaillé autour de l'histoire des Dalits, ou ceux qu'on appelle régulièrement les intouchables, à partir notamment de l'histoire orale. Par la suite, et c'est là où justement vous nous rejoignez aujourd'hui, vous vous êtes intéressé justement à l'histoire de la photographie vernaculaire, en tant qu'elle peut être une source d'accès et de parole justement des communautés qui sont souvent invisibilisées, notamment la communauté des Dalits. A la fois la communauté des Dalits, mais aussi des Adivassis, c'est comme ça qu'on prononce, voilà, qui font partie des communautés tribales en Inde. Et vous vous interrogez notamment sur la réception et l'appropriation de ces nouvelles techniques photographiques, à la fois emblématiques de la modernité, et puis aussi à ce potentiel de démocratisation. Donc, c'est pour ça que l'introduction de Didier Aubert était assez parfaite pour la vôtre. Et parmi vos travaux de recherche récents, donc je ne mentionnerai pas tout, mais en tout cas deux d'entre eux, donc la publication d'un article dans la revue Histoire et Mesures, qui est une approche justement d'exploitation d'un très très large corpus iconographique autour du portrait, et notamment du portrait indien. Donc le titre en est « Un cliché pour l'éternité, un siècle de pratique du portrait photographique en Inde du Sud, pour une période comprise entre 1915 et 1990 ». Et également, je mentionne l'organisation d'un colloque bientôt, en 2021, donc on croise les doigts pour que les choses se passent bien, qui je pense peut intéresser à peu près tout le monde dans cette salle, dont le titre sera « Portrait choisi, portrait subi, les rapports de domination au prisme de la photographie entre 1840 et 2000 », qui sera organisé à l'Université de Namur en mai 2021, et qui visera justement à comprendre comment ce type d'image personnelle et intime peut être marqué par des contextes de colonisation, d'occupation, des rapports de classe, d'âge, de genre, de handicap, ou des logiques de classement sécuritaire ou nosographique. Donc on est vraiment dans la continuité de ce qu'il s'est dit juste avant. « Votre intervention a pour titre de l'invisibilisation à la représentation de soi, l'histoire des communautés subalternes en Inde du Sud, à travers le portrait photographique. » Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches sur l'histoire de la photographie de portrait en Inde du Sud, et plus précisément du tournant que celles-ci ont pris lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la représentation qui y est faite des marges ou des minorités, revenant par là à mes premières amours de recherche. Avant toute chose, il est fondamental que je revienne sur ce que j'entends par marge, minorité, dominée ou subalterne dans le contexte indien, sachant que je vais utiliser ces termes de manière interchangeable tout au long de mon exposé. Donc quand j'évoque les marges, les dominées, les subalternes, je parle de communautés de moindre pouvoir, de groupes sociaux qui sont en état de dépendance, d'infériorité ou d'exclusion répétée par rapport aux dominants. Appartiennent en Inde à ce sous-système des groupes de tailles différentes, mais aussi de compositions sociales variées. On y retrouve bien sûr les sections les plus marginalisées de la population qui ont déjà été évoquées, donc les Dalit, qui est le nom qu'on utilise aujourd'hui pour parler des intouchables, ou les Adivassi, qui sont des personnes qui appartiennent à des communautés dites tribales, mais également d'autres entités sociales, elles aussi privées de certaines ressources, avec des droits et des possibilités limitées, et placées dans une position de subordination du fait, par exemple, de leur classe, de leur caste, de leur genre ou de leur race. Cette définition englobante des minorités ou des subalternes, empruntée au courant historiographique des subalternes studies, ne rend pas compte des clivages ni des hiérarchies internes au monde des dominés. J'ai pourtant pris le parti de l'aborder de cette manière, en ce qu'elle traduit les relations de pouvoir opposant élites et subalternes, qui caractérisent à la fois l'ordre social indien traditionnel et l'Inde coloniale britannique. Cela doit me permettre de saisir au sens large et dans le contexte indien, je le répète, les formes visuelles possibles de la domination, mais aussi de l'émancipation. Ces précisions faites, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, au cœur de ma présentation. En Inde, ce sont bien les dominants, c'est-à-dire les gens de bonne naissance, de pouvoir et d'argent, qui dans un premier temps au moins, se sont majoritairement fait photographier. Colons, propriétaires terriens, individus de haute caste, notables, étrangers ou indiens, sont omniprésents dans les portraits, si bien qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ils semblent avoir accaparé les moyens de production visuels et monopolisé l'espace de représentation. Pourtant, lorsque l'on regarde ces portraits anciens de manière méticuleuse, comme on pourrait lire des archives par le bas en y cherchant leurs ombres, on voit apparaître ça et là des individus appartenant au groupe des subalternes, des domestiques, des serviteurs, des ouvriers agricoles, des dalites, des adivacis, apparaissant seul ou en groupe, au centre de l'image ou sur ses franges. Lire ces portraits à rebours, comme les écrits ont pu l'être, voilà un projet stimulant, offrant probablement une opportunité de saisir sous un nouvel angle l'histoire des subalternes. Mon projet est d'étudier et de décrire les formes, les modalités et les rythmes d'accession à l'image par ces populations subalternes dans le médium photographique, initialement accaparé par les dominants, et plus tard devenu, au fil des décennies, un phénomène social de grande ampleur au sein duquel tous ont trouvé leur place, et ce, y compris les populations des castes et des classes les plus basses. Sur une période d'un siècle environ, de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, donc c'est assez ambitieux, je l'avoue, ce travail vise à saisir les évolutions des registres de représentation grâce à une perspective transversale, ancrée dans le visuel et dans le contexte technico-social. Par là, je souhaite interroger des enjeux essentiels au cœur des constructions catégorielles qui entremêlent politiques impérielles et fonctionnement interne aux castes. Je cherche également à mieux comprendre ce qui se joue pour les subalternes dans l'accès à la figuration d'eux-mêmes, a priori antinomique à la définition même de ces groupes, considérés comme hors système par les majorités. Ma présentation s'appuie sur l'analyse d'un corpus d'environ 300 portraits sur lesquels figurent des personnes issues de communautés subalternes au sens où je l'entends. Ces portraits, je les ai identifiés grâce à des éléments visuels probants, des vêtements, des postures, des situations, mais également grâce à des légendes explicites ou à des données de terrain fiable de personnes qui ont pu commenter les portraits identifiés. Ce corpus, je l'ai constitué à partir de différentes sources. Je l'ai constitué pour commencer à partir de l'archive STARS, qui est une archive qui est vraiment spécialisée dans le portrait de studios photographiques du sud de l'Inde, mais aussi à partir des fonds photographiques de l'India Office Records de la British Library, aussi j'ai trouvé quelques portraits en ligne. J'ai aussi fait pas mal de terrains qui m'ont permis, qui m'a permis, donc toujours en Inde du Sud, au Tamil Nadu, où j'ai pu identifier et consulter un certain nombre de collections privées dans différents types de milieux. Et également, il est issu de quelques reproductions issues de publications illustrées. Dans le flot d'images produites à l'époque, ces portraits, et j'insiste sur ce point, sont minoritaires. C'est moins vrai par la suite, mais vraiment dans les premières décennies de la photographie en Inde, c'est très clair. Il a donc fallu les débusquer dans des collections parfois très vastes. Le résultat de ces fouilles est un corpus de portraits, de portraits tous posés, dont certains sont datés, mais d'autres pas. Par contre, ils se sont situés dans le temps, souvent. C'est un corpus aussi assez hétéroclite, où on retrouve des portraits individuels, des portraits de groupes, des portraits de couples, pris ou non dans la sphère familiale. Mais évidemment, aussi un corpus non-exhaustif, en ce sens où tous les registres de portraits n'y figurent pas. En Inde, l'accession à l'image par les minorités s'est opérée de façon progressive. Entre l'apparition objectifiée sur un portrait et la représentation de soi pour soi, il y a un gouffre dont je vais essayer de détailler certaines des étapes. Au terme de mon analyse, et il s'agit là d'un travail en cours, je tiens à le préciser, j'ai identifié sept registres de représentation des minorités dont je vais maintenant esquisser les caractéristiques principales. Je vous invite d'ores et déjà à les envisager avec une certaine souplesse, les recouvrements entre catégories étant bien sûr possibles. Cette proposition de catégorisation a pour vocation de mieux cerner, en les nommant, les tendances et les enjeux au sein de chacun de ces registres. Elles ne cherchent pas évidemment par contre à incarcérer. Mon exposé suit une trame chronologique assez souple. Je procéderai à cet égard à des allers-retours dans le temps. Plusieurs manières de représenter ayant pu coexister. Parmi les éléments qui déterminent les manières dont les minorités apparaissent à l'image, le commanditaire du portrait, son propriétaire, le contexte de prise de vue, le photographe et bien sûr la composition semblent fondamentaux. J'y accorderai une attention toute particulière. Le premier registre que j'ai identifié est celui de l'objectification. Dès les années 1860-1870, l'autorité coloniale britannique, dans le but de documenter et de contrôler le pays, a donné l'instruction d'exécuter des portraits des différentes castes et tribus à travers le pays. Suite à ça, une large campagne a été lancée au cours de laquelle des portraits d'y ethnographiques ont été produits en grand nombre. Ces portraits ont beaucoup circulé et certains ont trouvé leur place dans le désormais célèbre The People of India. L'idée force de ce projet était de documenter le folklore et les caractéristiques essentielles de chaque communauté. Dans ces portraits, à la composition imposée et modelée par l'idéologie coloniale, les personnes ou groupes de tout rang, et donc ça c'est un point important, des élites locales aux représentants des castes ou des classes les plus basses, tous donc sont représentés de manière stéréotypée, dotés de leurs signes distinctifs, qu'il s'agisse d'éléments de coiffure, de bijoux, de vêtements ou encore d'outils de travail. Les individualités y sont mises de côté au profit de l'appartenance de groupes, ce qui donne une impression d'objectification de ces groupes colonisés. La grammaire visuelle de ces portraits, très impersonnelle et qui rappelle bien sûr des portraits réalisés dans d'autres contextes coloniaux. Donc ces portraits rappellent l'iconographie qui a pu être utilisée ailleurs. Les personnes à l'image n'en sont pas les commanditaires et n'en deviendront pas non plus les propriétaires. Ont-elles même eu le choix d'apparaître sur ces portraits ? Si je manque d'informations sur les conditions de prise de vue de chacune de ces images, certaines postures mais aussi certaines expressions semblent témoigner du caractère forcé d'un certain nombre d'entre elles au moins. Ces portraits, où l'image de l'autre est accaparée, questionnent évidemment et ce, d'autant plus dans un pays où la peur de l'appareil photo, dont beaucoup craignaient qu'il raccourcisse la durée de vie, a été vivace et ce, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Passons au deuxième registre de représentation que l'on retrouve dans des portraits que je qualifie de mixtes en ce qui figurent des personnes de race et de statut différents et dans lesquelles on observe une instrumentalisation fréquente de l'image du subalterne, celle-ci étant utilisée comme un outil pour atteindre les objectifs d'un autre. Mon premier exemple est tiré de la collection d'un groupe industriel basé dans le sud de l'Inde et qui a commencé ses activités dans les années 1860 dans le commerce du thé et du café et qui s'est ensuite diversifiée par le biais de l'industrie textile. Dans cette composition savamment orchestrée, des journaliers dans une plantation de café sont disposés en ligne droite. Les femmes se tiennent au garde-à-vous, donc elles sont encerclées, je suis désolée d'être intervenue sur l'image, mais voilà, c'est plus clair. Donc ces femmes sont séparées du groupe d'hommes au centre, tandis qu'à l'extrême droite, un homme blanc est assis, jambes croisées. Selon toute vraisemblance, c'est le maître des lieux. La position et la posture du propriétaire, commanditaire donc de cette image, rompent avec celle du groupe. D'autres éléments laissent paraître les différences de statut entre maître et ouvrier, la tenue vestimentaire, bien sûr, d'un blanc immaculé, mais aussi le chapeau colonial et les bottes grâce auxquelles on le repère facilement parmi les vannupiés qui portent ou non un turban sur la tête. Ces portraits, à l'époque rare et coûteux, sont pris par les patrons et pour les patrons. Par cette entremise, ils font étalage de leurs mains d'œuvre et communiquent tant sur sa quantité que sur sa qualité. La composition de la photographie transmet aussi l'idée de la maîtrise des corps laborieux qu'ils sont parvenus à discipliner. Ici, la présence de l'équipe à l'avant-plan sert par un savant jeu d'échelle à rendre compte de la grandeur de ce qui a été établi. Quantonné à un rôle de figuration, les ouvriers comme des machines ou des outils que l'on posséderait apparaissent tels des objets au sein de la structure. Passons maintenant à des portraits pris dans l'espace domestique. A l'époque coloniale, dans la sphère privée, les Occidentaux se faisaient plutôt photographier entre eux même s'il arrivait parfois que des domestiques y figurent également. Dans ces cas-là, ils apparaissent souvent au marge de l'image comme si l'inscription sociale des individus dans la société devait également se traduire à l'image. Aussi, dans les compositions étagées de ce type, le premier rang et le centre de l'image, c'est-à-dire son point focal, sont réservés aux personnes considérées comme les plus importantes, ici, les maîtres européens. Autour d'elles, ensuite, les individus de second et de troisième ordre sont organisés par demi-cercle en fonction de plusieurs critères comme le rôle dans la structure représentée mais aussi l'âge ou le genre. sur cette photo-ci, les domestiques se tiennent aux portes d'une demeure fidèle à leur poste. Leurs visages disparaissent dans la pénombre du portique et cela semble suffire. Ils figurent sur ce portrait non pour ce qu'ils sont mais pour ce que leur présence dit de leur fonction et de ceux au service desquels ils travaillent. Dans une collection plus récente, celle d'un studio photographique établi au début du XXe siècle qui se situe dans une région montagneuse du Tamil Nadu et qui se nomme le St. Mary's Studio, j'ai retrouvé d'autres portraits mixtes sur lesquels la distance observée entre colons et domestiques s'est considérablement réduite par rapport à ce qu'on a pu observer précédemment. Ici, une maîtresse de maison blanche pose avec son chien qu'elle tient en laisse son personnel et au sommet de la composition son majordome. Dans cet autre portrait vraisemblablement pris aux alentours de l'indépendance, des colons britanniques ont réuni leur équipe autour d'eux pour un dernier portrait avant leur départ. Qu'est-ce qui a pu motiver ces patrons et ces patronnes à commander des portraits en présence de leur personnel ? On ne peut bien sûr d'emblée rejeter l'hypothèse du désir de garder une trace des liens établis avec le personnel comme on souhaite se souvenir des liens établis avec des amis ou comme on souhaite se souvenir de sa famille. Certaines photos en effet semblent témoigner d'un attachement réel et d'une attention sincère au personnel de maison. Pourtant, excusez-moi, pourtant dans le long terme, ce qui se joue dans ces portraits entre maîtres et domestiques, entre dominants et dominés, entre colons et colonisés semble être d'un autre ordre. Les photographies, et il importe à ce titre de rappeler l'éclairage important de Trachtenberg, ne sont pas de simples reproductions mais bien des reconstructions ou des constructions. Par leur composition et par les choix de ce qui est représenté, elles accumulent des connotations et construisent du sens. Comment alors ne pas voir dans ces portraits mixtes une mise en scène en plusieurs plans du pouvoir accumulé ou de l'accomplissement de ceux qui ont le privilège de dominer et de se retrouver au centre de l'image ? Comment aussi ne pas interpréter la présence des domestiques comme une forme de faire-valoir social qui par leur nombre et le contraste des statuts leur confère de l'importance ? Comment enfin ne pas y lire une expression visuelle de la domination exercée en contexte colonial par des patrons occidentaux sur leurs mains d'œuvres instrumentalisées de la sorte et ce, malgré des relations quotidiennes et parfois intimes ? Une logique similaire prévaut dans des portraits mixtes pris à une époque similaire mais cette fois-ci dans des milieux indiens aisés. Ces portraits composés selon les mêmes normes que celles que je viens de décrire sont elles aussi destinées aux maîtres et non aux subalternes. Ici, les informations fournies sur le carton de montage indiquent clairement le caractère accessoire des subalternes. Seuls huit noms en effet y sont repris, le nom des huit notables assis. Le reste du groupe quant à lui reste dans l'anonymat et sert d'outil de prestige. Il est condamné à n'exister visuellement qu'à travers les dominants. Si la dimension raciale fortement présente dans les portraits dessinés aux colons a disparu, les portraits présentant des groupes socialement mixtes contribuent à soutenir l'ordre établi reposant sur l'assujettissement des non-élites. Il participe aussi à consolider des hiérarchies anciennes tout en enracinant le paternalisme de caste. Le troisième registre de représentation, il est relativement rare mais il n'en est pas moins frappant, est celui de l'invisibilisation. Ce portrait retrouvé dans les collections de la British Library est légendé Ahmed du nom du cheval photographié. On y voit aussi le corps d'un homme un pâle-frenier probablement qui disparaît littéralement de l'image son visage étant dissimulé par la tête du cheval qu'on lui a demandé de tenir. Symboliquement guillotiné par le choix de composition le serviteur subalterne est rendu invisible au profit de la monture à laquelle son propriétaire semble accorder beaucoup de considération beaucoup plus visiblement qu'à celui qui s'en occupe. Voici un autre exemple de portrait recourant à la technique de l'invisibilisation. Parviendrez-vous ou parvenez-vous à identifier ce qui me fait dire ça ? Je vous laisse quelques secondes et je vais rapidement dévoiler ce qu'il en est. Voilà, il y a bien des gens qui ont été effacés du portrait. dans ce portrait de classe dans ce portrait scolaire aux apparences tout à fait ordinaires deux personnes je vais vous repasser ici deux personnes deux serviteurs tenant des ombrelles ont été littéralement éliminés de l'image leurs silhouettes ont été grattées sur le négatif et puis retouchées sur le tirage afin qu'ils se fondent dans les murs et qu'ils deviennent invisibles. Alors qu'ils étaient présents lors de la prise de vue par nécessité probablement on a ensuite estimé qu'ils n'avaient plus rien à faire sur le portrait pour des raisons esthétiques la composition s'en serait trouvée désordonnée mais aussi de manière assez évidente pour des raisons sociales ce portrait requérant une certaine forme d'entre-soi. Dans certains portraits une espèce de phénomène inverse à celui de l'invisibilisation se produit il arrive en effet que des subalternes s'insèrent dans le cadre à l'insu de tous et même de l'opérateur il s'agit du quatrième registre de représentation que j'ai identifié dans ce cas là ils apparaissent à l'image alors qu'ils ne sont pas censés faire partie de la narration visuelle voulue par les commanditaires du portrait ici par exemple à l'occasion d'un mariage à l'illusion de croire que l'on est maître du cadre et de son contenu s'oppose la réalité de la pratique du médium photographique qui loin s'en faut ne peut tout maîtriser et tout contenir pour reprendre les mots de Christopher Pini pionnier de la recherche sur la photographie vernaculaire en Inde quelle que soit l'énergie déployée par le photographe pour exclure l'appareil photo inclut toujours comment alors décrypter ces présences imposées par les subalternes quelles étaient les intentions du jeune domestique qui ici par derrière guette la scène bien campée sur ses pieds la tentation d'y lire l'expression d'un acte subversif par un subalterne dans un contexte racialisé et classisé et évidemment immense il est pourtant probable que poussé par la curiosité de l'innocence il est simplement souhaité observer la scène et le photographe au travail sans même réaliser qu'il apparaîtrait dans le cadre ces questionnements sont voués à rester sans réponse définitive mais ouvre par contre le champ à ce que l'on peut probablement considérer comme les premières tentatives même inconscientes d'appropriation de leur propre image par des représentants des communautés subalternes le cinquième registre de représentation plus récent on opère donc un bond dans le temps est celui qui a découlé de l'obligation croissante de fournir un portrait d'identité dans le cadre de démarches administratives cette obligation aurait servi dans bien des cas de déclencheur pour ceux qui jusque là n'avaient pas songé à se faire photographier que ce soit par manque de moyens ou par manque d'intérêt c'est au lendemain de l'indépendance que la photographie d'identité a connu sa phase d'expansion auparavant elle était déjà requise dans certaines circonstances et pour certaines sections de la population mais de manière beaucoup moins large si les représentations y sont strictement encadrées par les normes visuelles imposées par l'état normes que l'on connaît tous à l'image on voit de tout on voit des gens apprêtés des personnes qui sont venues telles qu'elles étaient des sourires retenus des regards amusés mais aussi parfois des expressions traduisant semble-t-il de la défiance de l'égarement ou de la peur à mon sens il s'agit de la première vraie occasion à large échelle pour les individus ici de communautés subalternes de devenir propriétaires de portraits dont ils sont les sujets principaux dans certains cas encore aujourd'hui il s'agit encore des seuls portraits qu'ils possèdent je rajouterai dans ce registre de représentation si les photos d'usines les photos d'écoles ou d'entreprises dont les individus peuvent désormais acquérir une copie suite à un arrangement entre les propriétaires et les photographes si la présentation reste très conventionnelle on identifie même si parfois on identifie des petits signes de relâchement comme au sein de ce groupe que j'ai entouré donc si la présentation reste conventionnelle la possibilité d'acquérir ces images transforme considérablement la finalité du portrait et le rapport que les différentes personnes représentées ont pu avoir avec la prise de vue Dans le sixième registre de représentation les subalternes enfin sont les sujets principaux des portraits dont ils sont les propriétaires et les coproducteurs Les premiers portraits de ce genre des exceptions liées à des conditions ou à des circonstances particulières datent semble-t-il du début du XXe siècle J'ai retrouvé par exemple ce portrait d'une famille de basse caste convertie au christianisme dans des archives dans des archives de missionnaires Ailleurs dans les collections du St. Mary's Studio dont j'ai déjà dont j'ai déjà parlé pardon j'ai identifié quelques portraits de familles adivacies donc de populations tribales réalisées sur plaque de verre Les codes déterminés par la pratique des élites y sont suivis Plusieurs éléments pourtant éveillent l'attention une coiffure négligée une moustache ébouriffée un veston trop large probablement prêté par le photographe mais aussi pour les femmes donc ça c'était pour le portrait précédent l'absence de blouse en dessous du sari Autant d'éléments qui charrient le trop et le pas assez et qui agrégés ne laissent pas de doute sur les origines de ceux qui ont pris la pause mais qu'à cela ne tiennent ils réalisent là un pas important en direction du processus de démocratisation de l'accès au portrait Dans la seconde moitié du XXe siècle grâce aux innovations techniques mais aussi à l'intensification de la production de matériel photographique à l'échelle mondiale réaliser un cliché est devenu de plus en plus facile mais aussi de moins en moins cher Ceci a eu des répercussions sur la quantité de gens s'engageant dans la profession photographique et de fil en aiguille sur le nombre de studios établis Ces studios qui ont été qualifiés d'institutions dominantes de la photographie populaire ont joué en Inde un rôle moteur dans la dynamique d'expansion sociale et géographique de l'accès au portrait photographique L'augmentation de l'offre photographique a en effet induit une nouvelle clientèle que certains photographes par opportunisme commercial allaient jusqu'à chercher dans des festivals religieux ou dans des foires d'amusement lieu de brassage par excellence d'une population extrêmement mixte Devenu à la fois plus accessible physiquement et plus abordable financièrement l'ensemble de la population subalterne y compris dispose désormais de la possibilité d'aller se faire tirer le portrait que ce soit sous la forme d'un portrait solo de portrait de couple ou d'un portrait de famille Les photographes quels que soient les clients photographient tout le monde de la même manière grosso modo bien sûr vous m'entendez Aussi lorsque les subalternes s'emparent de leur image cela ne mène pas à la création immédiate d'une iconographie inédite ou spécifique Les portraits au contraire semblent gommer les différences entre les communautés impossible ici de savoir qui est qui ou d'identifier les gens sur base de leur appartenance communautaire à l'image probablement des efforts que les membres des communautés les plus marginalisés font pour ne pas être identifiés comme tels répondant à la volonté d'être comme tout le monde Mais que penser de cette accession au rituel de la pause L'accession est une image de soi pour soi neutre digne à laquelle on peut s'identifier et dont on peut tirer une certaine fierté représente à n'en pas douter une victoire et même un lieu de réparation symbolique pour les communautés subalternes jusque là majoritairement représentées à travers le prisme des dominants S'il ne s'agit pas là comme cela a pu être le cas ailleurs du résultat d'une lutte ciblée pour la maîtrise des moyens de production visuels la possibilité d'accéder à une image de soi pour soi s'inscrit dans le faisceau de revendication des communautés subalternes se mobilisant pour le respect de leurs droits et de leur dignité Le recours au portrait photographique comme outil de dénonciation et de lutte pour l'émancipation impliquerait probablement de sortir des conventions établies par les pratiques photographiques de l'élite et de définir une nouvelle grammaire visuelle si le champ de la photographie indienne contemporaine offre quelques exemples s'inscrivant dans cette lignée là la photographie vernaculaire n'est pas en reste on entre dans le septième et dernier champ de représentation à partir des années 1980 on voit se déployer dans la photographie de studio un nouveau langage visuel qui donne la possibilité de s'amuser et de se réinventer visuellement ce mouvement qui rompt partiellement avec ce qui a précédé a été a été défini par Pini comme une contre-culture photographique à l'esthétique qui lui est propre ce mouvement tire ses sources d'inspiration du cinéma fantasme absolu dans la société indienne si bien que la fantaisie jusque là très rare s'invite au studio et ce autant par le biais des attitudes adoptées que par les vêtements avec lesquels les gens se présentent ou encore par les coiffures arborées désormais des amis mais aussi des amis se retrouvent au studio et posent côte à côte avec décontraction et parfois même avec dérision le studio et je vais ici conclure ma présentation et donc le studio et par là le portrait photographique devient alors un espace d'interaction entre le réel et l'imaginé où les changements effectifs comme les changements désirés peuvent être exprimés se faire tirer le portrait peut pour certains représenter une occasion unique de s'imaginer socialement la photographie de studio offrant une opportunité pour les sujets de s'affranchir ou même de contester certaines des contraintes sociales qu'elles soient de race de caste de classe ou de genre je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Alexandra pour cette présentation très complète et très concise parce qu'elle est dense et il y a beaucoup à y voir donc vraiment merci est-ce qu'il y a quelques questions ou remarques oui je me déplace oui merci merci beaucoup pour cette passionnante présentation j'ai une question en fait la structure générale de la présentation laisse entendre qu'il y a une sorte d'évolution du portrait comme mode de domination vers le portrait comme vecteur d'émancipation mais qu'est-ce que alors ma question se porte plutôt sur les photographes c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait des photographes est-ce qu'ils ont accompagné finalement cette émancipation est-ce qu'ils de quels milieux sociaux de quels castes de quels contextes sont-ils issus et est-ce que l'indépendance a changé des choses je sais que enfin on a eu la chance de publier dans le dernier numéro de Transborder un dossier sur l'Afrique de l'Ouest et un article sur l'Afrique de l'Ouest de Jennifer Badgerick et qui est tout à fait passionnant et qui montre vraiment le grand basculement de l'indépendance avec notamment l'essor d'une photographie politique et donc est-ce que l'indépendance a été un moment d'appropriation par des photographes qui n'étaient pas des photographes de studio ou qui ont enfin est-ce que ça a changé les pratiques et est-ce que ça a conduit aussi vers cette cette émancipation dont vous parlez merci alors la question la question de l'identité des photographes évidemment est une question qui n'est souvent pas résolue en fait on ignore souvent l'identité des photographes ici je ne sais pas si vous avez pu identifier mais en tout cas sur les portraits de studio il arrive pour qu'on puisse identifier les logos des studios et donc de pouvoir les localiser il y a aussi parfois les dates qui sont mentionnées sur les cartons de montage et donc dans un premier temps il s'est surtout agi de photographes étrangers mais qui ont été progressivement assistés et puis relayés par des photographes indiens donc il y a eu un espèce de passage de passage de flambeau qui s'est fait de manière assez progressive mais donc je ne peux plus spécifiquement parler du sud de l'Inde et du Tamil Nadu qui était à l'époque la présidence de Madras des studios photographiques ont été ouverts par des photographes indiens dès la fin du 19e siècle et donc il n'a pas fallu attendre le mouvement d'indépendance de pré-indépendance pour en arriver à ça après pour ce qu'il en est de l'identité des origines sociales des photographes moi j'ai pu travailler sur base de personnes que donc les informations que je tire sont liées à des entretiens que j'ai pu faire des personnes que j'ai pu rencontrer et en fait on voit que la provenance sociale notamment du point de vue de la caste des photographes indiens est assez variée en fait même si beaucoup viennent de castes qu'on pourrait appeler des castes dominantes donc ils ne font généralement ni partie des franges les plus hautes ni partie des franges les plus basses de la population mais en fait il y a plein d'exceptions donc j'ai pu rencontrer des photographes brahmanes qui théoriquement ne sont pas censées enfin théoriquement selon la tradition après les choses évidemment changent énormément mais ne sont pas censées s'engager dans ce genre d'activité commerciale et qui pourtant sont devenus photographes et sont propriétaires d'un studio depuis parfois plusieurs générations et il en va de même pour la confession religieuse bien sûr la majorité des photographes de studio sont hindous mais en fait on trouve on trouve en fonction des villes en fonction des états on retrouve également des photographes chrétiens ou des photographes musulmans après par rapport à ce qui du point de vue de l'intervention on va dire du photographe dans la formulation de la prise de vue et dans sa composition c'est toujours un petit peu délicat de savoir à quel moment la personne est intervenue et surtout si on se pose la question des origines sociales de la clientèle donc c'est des sujets sur lesquels les gens au sujet desquels les photographes ne parlent pas forcément très ouvertement dans ce sens qu'il y a un petit peu ce discours de dire oui bien sûr on photographie tout le monde de la même manière et tout le monde est accepté au studio c'est un commerce donc pour peu que les gens payent on les accueille et là je parle évidemment à nouveau de l'Inde contemporaine après mes recherches ont pu mettre en évidence qu'en fait par exemple les populations d'alites donc intouchables se rendaient plus spécifiquement dans certains studios et comme par hasard le studio dont il s'agit était un studio qui était tenu par un propriétaire par un photographe musulman donc voilà après ici je vous lance un petit peu des pistes de réflexion qui ont émergé du travail que j'ai pu effectuer en Inde du Sud voilà ça reste à développer par rapport à votre question sur le fait si oui ou non il y a eu des transformations dans les pratiques photographiques au lendemain de l'indépendance et bien je dois vous avouer que c'est pas du tout aussi clair que dans la photographie dans ce que j'ai pu lire de la photographie africaine donc après il y a voilà j'ai aussi mentionné le fait qu'il y avait pas mal de registres photographiques de types de photographies que j'ai pas inclus ici dans cette présentation et qui probablement sur lesquelles probablement figure enfin sur lesquelles figure j'ai déjà pu le voir des éléments qui sont liés à toute la mobilisation qui qui a précédé pardon l'indépendance ou juste après donc là évidemment on voit des signes assez distinctifs mais par contre dans la photographie de studio à l'inverse du cas africain au sens large on voit très très peu d'indices d'indices qui permettent de nous dire ah ça c'est clair ce portrait a été pris après l'indépendance il faut aussi voilà il y a aussi le fait que la situation dans le sud du pays post-indépendance enfin tout ce qui a pu y avoir autour aussi de l'indépendance de la partition du pays qui a engendré d'énormes massacres de part et d'autre des frontières mais ça s'est plus concentré dans le nord de l'Inde et donc ça a été un événement on va dire plus marqué peut-être aussi visuellement dans le nord du pays que dans le sud ça ce serait quelque chose voilà c'est une hypothèse qui serait à aller explorer j'étais un peu longue désolée non non c'est très bien au contraire on est ravis quand c'est un peu long aussi est-ce qu'il y a une autre question une autre remarque Nathalie tu voulais intervenir oui merci beaucoup pour cette présentation passionnante et ces catégories que vous avez très bien construites qui montrent effectivement cette évolution je me demandais puisque vous avez fait un lien en fin de présentation avec le cinéma si finalement la production cinématographique dans toutes ses formes pourrait être pour vous ou peut-être avez-vous vu des choses qui vous permettraient éventuellement de conforter certaines hypothèses de trouver aussi des éléments éventuellement complémentaires par rapport aux conditions de prise de vue c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait pas seulement un cinéma donc du divertissement mais un cinéma documentaire un cinéma ethnographique enfin dans dans cette temporalité qui est la vôtre est-ce que c'est une piste que vous avez explorée et qui aurait du sens je ne connais pas ce cinéma mais et donc ce serait pour analyser ce cinéma pour lire la photographie c'est ça ? en partie par exemple si à tout hasard on avait je ne sais pas dans la période colonialiste une production amateur qui montrerait aussi des déplacements justement entre ces rapports que vous analysez entre les dominants et les dominés enfin voilà est-ce qu'il y a des pistes de ce type je ne sais pas mais en vous écoutant sur la fin je me suis dit je vous avoue que je ne suis pas très pas très calée par rapport à ce qui enfin du point de vue des productions de la production cinématographique et pas beaucoup plus sur ce qui a été écrit à son sujet donc donc voilà je ne pense pas que je puisse vraiment apporter des éléments intéressants par rapport à votre question même si évidemment ça ouvre des pistes à creuser mais par contre ce sur quoi je peux quand même insister c'est que c'est quand même ce cinéma de divertissement qui est le cinéma qui est réellement vu c'est-à-dire c'est pour ces films-là que les gens se pressent dans les salles c'est ces héros ces héros ces héroïnes-là auxquels les gens veulent ressembler quand ils vont au studio donc il y a par exemple dans ces collections de portraits tamoul voilà on retrouve des gens qui s'habillent comme telle ou telle star de cinéma et donc il y a vraiment cette volonté d'aller coller à ce fantasme de l'industrie cinématographique populaire le cinéma le cinéma d'auteur étant vraiment vraiment beaucoup plus marginel en Inde oui alors moi j'aurais une toute petite question qui permettra aussi de faire le lien avec la présentation suivante toujours cet aspect de modération vous avez oui il y avait une autre question ah pardon voilà allez-y merci merci encore pour la communication alors j'ai une toute petite question sur le corpus et la définition de la catégorie portrait c'est une question précise est-ce que vous incluez dans votre corpus en particulier pour le 19ème siècle des photographies archéologiques faites dans lesquelles les ouvriers qui travaillent au fouille sont inclus en fait comme échelle souvent ils rentreraient dans l'instrumentalisation alors même que ce sont des photographies du patrimoine voilà est-ce que ça c'est inclus par exemple ben non je ne l'ai pas inclus d'accord mais c'est pas enfin disons que je ne l'ai pas inclus mais c'est voilà comme je l'ai mentionné ça fait vraiment partie d'une réflexion en cours et en fait tout comme j'ai par contre inclus la photo d'une usine où les gens sont aussi en fait présents représentés pour faire la distinction d'échelle en fait effectivement ils pourraient ça devrait ils pourraient probablement en faire partie voilà pour me dédouaner mais bon c'est une excuse qu'on peut aussi utiliser mais c'est la réalité c'est qu'en fait mes séjours à la British Library ont été ils ont été coupés courts par la situation actuelle et donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer et c'est notamment là que je pourrais les y trouver merci 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 beaucoup pour cette question et cette réponse également moi ma question portait sur la propriété des images parce que vous avez évoqué cette notion en fait sur le moment où des communautés subalternes peuvent devenir propriétaires des images d'eux ou d'elles-mêmes est-ce que c'est quelque chose parce que vous n'avez pas eu le temps de le mentionner mais est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu des échos justement par le travail de terrain en discutant avec les personnes qui détenaient elles-mêmes des archives photographiques peut-être familiales ou de proches ou est-ce que c'est plutôt par le biais des entretiens avec des photographes justement que vous avez pu avoir cette information les deux les deux oui oui après c'est vrai qu'il y a aussi en fait le fait aussi de passer par le studio photographique voilà le fait qu'il y a un échange un échange d'argent un échange de service en fait fait qu'on on sait que les personnes récupèrent le portrait qu'ils ont été qu'ils ont été prendre et donc voilà à la fois les photographes ont bien confirmé ça et puis et puis effectivement disons que mon angle d'attaque pour aborder cette histoire avec ce qu'il en reste aujourd'hui c'est c'est les familles quelles que soient leurs origines et j'essaye de vraiment diversifier un maximum et qu'en fait qu'ils sont détenteurs de collections de collections photographiques mais qu'il s'agisse d'un portrait ou d'une centaine ça c'est ça c'est vraiment les cas les cas on a vraiment l'impression d'être tombé sur une mine d'or mais voilà juste pour finir le saut temporel où vous avez fait état justement dans la typologie de ces sept catégories distinctes est-ce qu'il correspond aussi justement à ces moments d'entretien où vous avez constaté que les photos les plus anciennes remontaient à une date qui était quasiment la même en fait dans toutes les familles ou est-ce que c'est quelque chose de perceptible plutôt du côté des archives plus officielles oui et puis après ce sont temporelles voilà c'est les photos d'un certain registre que j'ai pu identifier en fait je suis je suis bien bien obligée d'admettre enfin d'admettre de reconnaître qu'elles ont été prises à une certaine époque et en fait je vois qu'il y a voilà c'est vrai que par exemple et ça peut d'ailleurs prêter à réflexion mais dans les années dans les années 40 50 voilà qu'est-ce qui qu'elles ont été les nouveautés à ce moment-là voilà ce corpus est parcellaire il vise à être à être enrichi dans les mois qui viennent je l'espère et donc voilà merci beaucoup pour cette intervention et ces réponses et on vous souhaite effectivement de pouvoir continuer à enrichir ce corpus avec des séjours à l'étranger si j'ai bien compris c'est l'enjeu principal merci beaucoup merci 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 merci